Le premier trio qui est toujours sur la patinoire, et c'est Gabriel Denis qui s'empare de la rondelle, sort de sa zone, envoie derrière le filet des Tigres. Le numéro 4, c'est Gravel, un autre vétéran chez les Victor-Réveillois. Lepage envoie derrière le filet, passe devant le Tigre-le-Brui ! La Brick-Bourke fait 1-0, cataracte. Oui, et ça a été quasiment un tic-tac-toe, Claude, préparé par Jordan Lepage. Samenay passe à Tristan côté Cazenave. Il est à la rondelle, s'en va du côté gauche, traverse la ligne bleue, revient vers le centre. Bourke devant le gardien. Faites-le-Brui ! Maverick-Bourke, deuxième but du match pour le 22. Il a gagné par Pépin, dégagement de ce dernier, s'en va aller devant le filet de l'Armodeur. La course est gagnée par Maverick-Bourke, mais il est rattrapé. On délivre le but ! Maverick-Bourke va chercher le but. Derrière survie par Gabriel Denis, qui est dans le point à gauche, pensant à Nance-Bammer, qui est sur l'elle. Nance-Bammer, dans le cercle, remet à Bourke, qui est dans le point de voie, s'avance, on s'en tire le but ! Maverick-Bourke, les cataraques répliquent un avantage numérique sur un tir parfait de Maverick-Bourke. Et pour Demchenko, c'est son deuxième point, mais sa première mention d'assistance dans le circuit. Et là, les cataraques qui viennent de marquer sur la reprise de l'action, c'est Maverick-Bourke devant le filet. Encore une fois, là. Ouf ! Oui, est-ce que l'arrondelle a touché le poteau, Léopold ? Alors, on vient de confirmer, mesdames et messieurs, que les cataraques ont bel et bien marqué il y a quelques instants. Ils prennent les devants deux à un. Maintenant, jusqu'à Bourkeau. En Bourke, le tir, il a vu. Maverick-Bourke qui en marque un troisième, le truc du chapeau, dans quelques minutes. On va vous donner le temps, mais au moment où on se parle, c'est non... L'adversaire, pas de dommage. Sorti des cataraques, c'est Bourke qui est à la rondelle. Il est sur la droite, passe au centre, à Pépin, à droite, à Bourke, s'approche du filet, la passe d'avance, c'est le but ! Maverick-Bourke qui réplique Claude. Un jeu un petit peu chanceux pour les cataraques. Bourke, pourquoi est-ce chanceux ? Parce que Bourke tentait de rejoindre Marc-Antoine Pépin dans l'enclave. La passe qui a touché à un défenseur du Phoenix avant de se réfugier. Ennis tente un dégagement, mais Nadeau s'est interposé. Il envoie dans le coin. Ennis a repris. Mascotte tente un dégagement, c'est intercepté à la pointe droite par Nance-Bourke. Nance-Bourke qui vient d'avoir une belle occasion de marquer. Bourke à la pointe gauche à Pépin. Passe à Nance-Bourke, il est à droite, il s'avance. Nance-Bourke au centre, c'est à Pépin. En deux joueurs devant lui, passe à Bourke, tire libre ! Maverick-Bourke. But marqué à égale des numériques, Claude, la pénalité de l'Océanique venait tout juste. Numérique. Or, et le but qui est marqué par Maverick-Bourke. La pénalité venait tout juste de se terminer, Michel. Oui. Plus Raphaël Audet. Bourke fait un long virage à sa gauche. Revient vers le centre. Lancez compte. Il est sorti du match expulsé à la suite d'un geste. Bourke passe au délant de la carte. Tirez les buts ! Maverick-Bourke ramène les cataractes à 5-4 avec 25 secondes à faire en troisième période. Pépin sort en plaçant de Pépin en territoire central. Comme c'est prévisible, le remis derrière à Maverick-Bourke. Passe la rondelle à droite à Beaudoin. Beaudoin passe à gauche à Bourkeau. À la ligne bleue, le tir de Pépin. Et le but ! Marc-Antoine Pépin. Je pense qu'on ira quand même à la reprise de vidéo puisque Maverick-Bourke, je pense, a touché à cette rondelle. Abramov qui remet à La Rochelle. Attention, cette intercetteur remise dans la carte. Tire à beau porteur. Et voilà le but. Bourke qui manque. Et c'est 7-2. Au pénalité minore double. Un lancé qui rappe le fidèle. Paré. Et Cazot saute sur la glace. Et le but qui est marqué au même instant par Maverick-Bourke. Le territoire des visiteurs. 3-18 à faire. Et là, on est seul. Le tir et le but. Marqué par Maverick-Bourke, son deuxième. Gentil a de la règle et vite. Gentil a de la règle à 7 secondes. Il est tout le temps sur l'île. Il est intercèpté par Bourkeau. Il a de l'un de lancé. Pourquoi la ligne bleue pour Lepage ? Lepage à gauche pour Pépin. Pépin a tiré qui a été dévié. Ça règle le but. C'est pris derrière par Baudouin. La passera de tirer l'élevé ! Fabric-Bourke va chercher le filet égalisateur. Il laisse à Lepage. Lepage près du filet pour Bourke. Devant le filet. Oh, voilà le but. C'est dévié par la Rochelle. J'ai l'impression que c'est Bourke qui aura marqué. C'est bien maîtrisé que tous les joueurs peuvent jouer sans pour autant que l'entraîneur craigne de se faire marquer des bouts. Bourke, c'est ça très pagné. Pour Bourke, il a vu ! C'est une tueur défensive, tu disais. Mme Bourke, c'est 1-0. C'est le premier 3 contre 2 accordé par l'Armada depuis le début de cette rencontre. Écoute, la qualité de la passe et aussi la qualité du tir. Pour Ponomarev. Ponomarev, c'est déplace. Pense sur sa droite. Pour Bourke qui est venu le rejoindre à la ligne bleue. Pour Ponomarev. Ponomarev. Hésite quelque peu. Pense à Bourke. Il sèque le droit. Bourke qui va d'un tir. Et voilà le but. Un tir qui s'est frayé à un chemin. Il récupère. Laisse la rondelle. Pense au coup de guille. Bourke, Bourke, il a marqué. Bourke, il a bu. Bourke est éte. La sortie de Veillette. Veillette, belle manœuvre devant Saint-Bierre. Il s'est fait complètement déjouer. Et là, il est seul devant Saint-Bierre. Complètement seul. Et il va marquer. Il a eu tout le temps voulu pour se défaire de Fitzpatrick. Il n'y avait personne à 25-30 billets à la ronde de Bourke devant le filet. Benféry-Bourke s'en va seul. Complètement seul. Le tir est contre. Eh bien là, c'est vraiment du jeu spectaculaire. Leopold, il faut donner à ses ans qui lui revient. Les deux... Derrière la ligne de but à Bourke. Bourke, des cercles. Le tir bloqué par Côté-Cazenave. 34e tir pour les Cataraques. C'est la ligne de but. Et le but! Maverick-Bourke, c'est 5-2. C'est bien en groupe. Oui, tout à fait. Écoute, clairement, le momentum a changé. Et enfin, le puck est laid en back of the goal. Pepein va essayer de l'advance de l'autre. Pepein va essayer de l'advance de l'autre. Heinz va essayer de l'advance de l'autre. Le left-wing. Trying to center drive. Bourke steps et scores! Oh, man, I tell you what. That one hurts. Maverick-Bourke. He finds the five-hole on Matt Welch. And the challenge is a bigger uphill battle now. Wow, for neutral scouting. Bourke winning that faceoff. Lepage will play it off the right-wing boards. Trepandier spins, spots Bourke, a shot, he scores! My goodness, what a beauty right there for Maverick-Bourke. A highlight reel tally. He's going to knock this one up at three. Now, just talking about Maverick. Bourke and the neutral ice. Pepin on it there for the cataract. He'll play it up the left wing for Trepandier. Bourke. Bourke looking in front for Bourke. Go! Tipped on the way through. They score. And the Schellinigan cataract back on top here in the third period. It's a 4-3 hockey game with the Scotiabank center. Maverick-Bourke just throwing that one toward the front of the net. And his big night continues. Four points right now. We'll be right back.